nous sommes revenus ce matin pour rendre un ultime hommage à un Sénégal qui sans aucun doute laissera une marque précieuse de sa haute existence. Chère Sélie Ababa-Tarmbagne, ici couché, a toujours compris que la mort est une fatalité, tandis que la vie relève du choix. L'homme a choisi l'engagement depuis son temps d'enfance. Je l'ai connu personnellement dans le mouvement étudiant. C'était dans les années 80, qui ont vu l'affirmation d'une jeune génération active et debout pour les combats démocratiques. Anifa faisait partie des éminents dirigeants du mouvement étudiant, résolus et courageux qui scrutaient l'avenir du Sénégal avec espoir et enthousiasme. Il vécut sans interruption ce militantisme jusqu'à ce samedi fatidique de son rappel à Dieu. Alifa Ababa-Tarmbagne n'était pas juste un militant politique et un intellectuel confirmé. Il était également un cadre de haut niveau qui a assumé un souci constant pour la vie de ses citoyens. En sa qualité de directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle, il a fait mort d'une compétence pas connue. Il vivait la passion positive pour la santé de ses compatriotes. Je ne lui ai rien expliqué lorsque, convaincu que tous les Sénégalais ont droit à la santé, j'ai décidé de hisser le service public de la couverture maladie universelle au rang d'une agence que je lui ai confiée. C'est que Alifa avait une expérience déjà confirmée de cette stratégie d'accès de tous à la santé. Et les chiffres rappelés tout à l'heure, en si peu de temps, montrent combien il s'est engagé aux côtés de son ministre de la Santé et de l'Action sociale pour donner accès à nos populations. Alifa se mobilisa avec enthousiasme et détermination pour la nouvelle approche de la couverture maladie dans notre pays. Il sillonna les 45 départements du Sénégalais. On l'a vu, palavrant avec les plus démunis, rencontrant les chefs religieux, les élus, pour les entraîner dans la prise en charge de la maladie de leurs consignes. Il a pu expliquer, sensibiliser, convaincre et rallier autour de cette réforme majeure dans notre système de santé. Nous étions entre 20 et 24% de Sénégalais à bénéficier d'une couverture maladie. Avec la CMI désormais, devenu familière dans le langage de tous nos compatriotes, nous sommes plus de 50% à en bénéficier aujourd'hui. Le Favre Bocamben s'est en effet engagé avec beaucoup de générosité, humainement et intellectuellement, techniquement, offrant l'exemple d'un leadership incontestue, pour atteindre l'objectif que j'ai fixé à l'agent de la Cour de la maladie universel. La générosité est un acte de courage, et s'engager avec autant d'entente pour la santé de ses compatriotes est un signe de générosité et de courage. Le Khalifa était courageux pour avoir donné ce qu'il a de plus réçu à son peuple, à cette consupérité. Je veux dire, le cœur et la sensibilité. Il parle relativement jeune, mais sa vie a été bien remplie. Car Khalifa était aussi un militant politique, membre de l'Alliance des Forces du Progrès et de sa direction, incarné par notre illustre aînée, le Président Moustapha Nias. Tâche à la fois politique et technique, aguerrie et accomplie, ferme sur les principes, mais ouvertes, partisans, mais flexibles. Khalifa incarnant le type de militant dont l'exemple doit inspirer toutes les générations de femmes et d'hommes politiques. C'est pour toutes ces raisons que l'hommage que nous lui rendons ce matin, amis et frères, est amplement mérité. C'est pourquoi j'ai décidé également de l'élever au rang de chevalier de l'Ordre National du Lion, à sa mère, à ses frères. Drachman, travaille avec moi depuis longtemps, mais je n'ai jamais su, malgré ma proximité à Khalifa, la relation parental qu'il est venu. Un homme aussi d'une grande générosité. Nous avons été liés aussi par une de nos tantes qui est le statut de l'Ordre National du Lion. Je n'ai jamais fait de lien qu'il était le frère de cendres à Khalifa dans l'Ordre National. A toutes leurs familles, je présente mes condoléances. Celles de ma famille, celles de mon parti également, de notre coalition, une coalition bernambou-pillacar, celle de toute la nation sénégalaise. La famille, président Moutafranias, secrétaire général de l'AFP, et à tous ses camarades. Mais aussi, mes condoléances, madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Eva-Marie Gorset, ainsi qu'à tous ses collègues, mes collègues avocats de l'Agence pour la couverture de la maladie universelle, la couverture de la maladie universelle. Je voudrais donc présenter les connards au président du conseil d'administration à l'ensemble des personnes. Je vous remercie. 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 nous sommes venus. Les deux sont des mécanismes et des dépenses d'un merci. valeurs sur le monde qu'on a mis comme des ligues à un dico Je vous remercie. 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 Je vous remercie.